Bonjour, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire vos premières 100 ventes sur Etsy. Alors, il faut savoir quand on commence à vendre en ligne, que ce soit sur Etsy ou sur des sites comme eBay, Amazon, eh bien les premières ventes sont toujours les plus difficiles. Je dirais que c'est plus difficile de passer de 0 à 100 ventes que de passer de 100 ventes à 10 000 ventes. C'est tout à fait normal car au début, il faut apprendre comment ça fonctionne, il faut apprendre exactement ce que veulent les gens et leur donner ce qu'ils veulent. Et on va voir comment faire dans cette vidéo. Alors, sur Etsy, le principe c'est de vendre avant tout des projets, des objets de décoration, des accessoires, des bijoux, des vêtements, tout ce qui est décoration, tout ce qui est accessoire pour enfants, aussi des cadeaux liés au mariage, aux fêtes, des cadeaux que vous pouvez offrir à des proches, de la déco d'intérieur, de cuisine, etc. Donc, vous voyez un peu quel domaine c'est, c'est surtout ce qui est artistique et décoration. Donc, si vous voulez vendre ce genre d'objet, c'est vraiment parfait. Et puis, il y a beaucoup de visites quand même, vous voyez, 446 millions de visiteurs par mois dans le monde, en particulier aux Etats-Unis, mais aussi en Europe, Allemagne, Royaume-Uni, France. Et avec Etsy, ce qui est bien, c'est que vous pouvez tout à fait toucher un public international. Donc, admettons par exemple que vous vendiez des bijoux, des bijoux fantasy, vous vendez des bijoux artisanaux, fait maison, des bracelets, des colliers, des bagues, etc. Et bien, vous pouvez envoyer ça partout dans le monde, de la France ou de la Belgique ou du Canada, par exemple, vers les Etats-Unis, vers l'Allemagne, par lettres. Ça se fait très facilement. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est trouver des clients. Pour faire ces 100 premières ventes sur Etsy, il faut avoir les bonnes techniques pour trouver des clients. Donc déjà, la première chose à faire, alors il y a trois choses à faire exactement pour trouver des clients. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Et si possible, appliquez ce que je vous enseigne dès ce soir pour voir des ventes et des changements dans les prochains jours et atteindre vos 100 premières ventes le plus rapidement possible. Alors déjà, la première chose à faire, c'est de vendre aux gens ce qu'ils veulent. Je sais que ça peut être un peu difficile à admettre. Au début, quand j'ai commencé à vendre, alors moi, je suis surtout vendeur sur eBay, mais j'ai aussi vendu sur Etsy dans le passé. Donc, c'est pour ça que je peux vous faire cette vidéo sur ce sujet-là. Au début, on a tendance à vouloir vendre ce qu'on aime, ce qu'on apprécie, surtout si on est artiste, surtout si on crée nous-mêmes nos articles ou alors si on revend, par exemple, des produits d'artisans ou d'artistes autour de chez nous et qu'on les revend sur la plateforme. En général, on a envie de suivre notre propre goût, mais chaque personne a des goûts différents. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des tendances globales. Et si vous voulez faire beaucoup de ventes, plusieurs ventes par jour, 100 ventes, 1000 ventes ou beaucoup plus par la suite, 1000 ventes au total, parce que par jour, c'est quand même difficile, mais si vous voulez faire 1000 ventes au total, il va falloir donner aux gens ce qu'ils veulent globalement. Il faut explorer les goûts des acheteurs dans leur ensemble. Et il y a des tendances comme ça. Déjà, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous vendez un bracelet, déjà, vous pouvez voir qu'il y a des mots-clés qui apparaissent, des suggestions. Ça, c'est ce que recherchent les gens. Ici, vous voyez, bracelet femmes, il y a en moyenne 1480 recherches par mois. En réalité, beaucoup plus parce que vous avez des recherches secondaires, parce que les gens recherchent bracelet femmes, mais ils recherchent aussi bracelet femmes argent, pierre, or, personnalisable. Vous pouvez aller beaucoup plus loin dans les mots-clés. Donc, ce qu'il faut voir, ce sont les mots-clés que recherchent les acheteurs en général. Et ensuite, vous placez sur ces mots, donc pourquoi pas proposer des bracelets en argent pour femmes. Et puis ensuite, tester différentes variantes. Et puis, essayer de voir celles qui vendent le plus, c'est en recommandé, en refaire du stock. Ou alors, fabriquez vous-même les bijoux si vous faites vous-même. Ou alors, vous associez avec des artisans qui en produisent. Et pour trouver les best-sellers comme ça sur Etsy, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un logiciel d'analyse. Alors, moi, je suis un grand fan de l'analyse. Parce que quand on vend, il y a deux approches. Il y a l'approche un peu intuitive, un peu au feeling, où on se dit, tiens, ça c'est joli, je vais le vendre. Et puis, il y a l'approche, on va dire, rationnelle, mathématique, statistique, qui vous dit, si les gens recherchent ça, il y a telle concurrence, eh bien, si vous vendez ce produit, vous avez quasiment 100% de chance de réaliser des ventes. Alors, moi, je suis plutôt un fan de l'approche des statistiques. Alors, rassurez-vous, il n'y a pas besoin de faire des maths, il n'y a pas besoin d'être bac plus 50 en mathématiques ou en physique quantique. Donc, loin de là, il suffit juste de télécharger des petits logiciels d'analyse. Il y en a un que je vous recommande, c'est Everbee. Donc, Everbee, il y a un lien dans la description. Si vous voulez accéder à ce logiciel, vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez vous inscrire. Et ça va vous donner des résultats sur l'analyse de produits, sur les volumes de mots-clés. Alors, dans cette vidéo, on n'a pas le temps de regarder en détail Everbee, mais en tout cas, ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Mais si vous souhaitez trouver des produits de façon analytique, téléchargez le logiciel. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur ce logiciel. Ah oui, une autre chose aussi, dans cette vidéo, on ne va pas faire de tutoriel pour créer de compte Etsy, car il en existe déjà beaucoup sur Internet. Vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez « Comment créer un compte Etsy ? » Et des personnes vont vous détailler de A à Z, comment s'inscrire, comment créer une boutique, comment rajouter des photos, comment rédiger une description. L'objet de cette vidéo, c'est surtout de vous aider à faire vos 100 premières ventes. Je suppose que vous avez déjà un compte, et si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez trouver ça sur YouTube. Pour atteindre vos 100 premières ventes, la deuxième chose à faire, c'est de promouvoir vos annonces. Alors évidemment, les gens vont faire des recherches, et ils vont tomber sur vos annonces comme ça, mais ce n'est pas suffisant. Il faut donner un coup de boost, un gros coup de boost. Et ce que vous allez faire, c'est promouvoir vos annonces en dehors d'Etsy et ramener du trafic. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Là, je vous en ai donné deux dans cette vidéo. Notez bien tout ce que je vais vous dire. Alors, la première façon, c'est le marketing des réseaux sociaux. Alors, il ne faut pas se leurrer. Maintenant, en 2022, en ajoutant cette vidéo, 2023, et en 2024, eh bien, presque tout le monde est sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok. Et il y a un réseau social en particulier sur lequel vous pouvez promouvoir vos objets Etsy. Donc, c'est ce qu'on va voir. On va voir comment faire. C'est Pinterest. Alors, Pinterest, pourquoi cette plateforme ? Eh bien, sur Pinterest, la grosse différence avec d'autres plateformes de réseaux sociaux, c'est que déjà, c'est très visuel. C'est très axé sur les photos plutôt de produits. Donc, les gens vont faire des recherches sur des articles de décoration, des articles de beauté, des articles pour améliorer son intérieur, des ustensiles, etc. Donc, c'est très axé sur ce genre de produit. Et puis, les personnes qui visitent Pinterest, surtout, ont une intention d'achat. Elles ont une idée en tête. Elles veulent comparer différents articles. Elles vont taper, par exemple, le bracelet. Et elles vont trouver des résultats de bracelet. Et elles vont cliquer dessus, par exemple, le bracelet brésilien, ici. Ça donne surtout des idées, mais c'est des idées pour des personnes qui ont ce qu'on appelle une intention d'achat. Retenez bien ça. Donc, elles vont parcourir toutes ces photos. C'est très visuel, Pinterest. Donc, c'est énormément basé sur ce qu'on appelle des pins. Vous voyez, ce sont des photos comme ça, verticales. Elles vont se dire, oh là là, ça, c'est joli. Donc, il faut se mettre à la place de l'acheteur potentiel. Donc, il va y avoir une petite description. Et là, bonne nouvelle, ici, vous avez un lien sur Pinterest. Et ce lien, vous, ce que vous pouvez faire, c'est créer un pin et mettre un lien de votre boutique ou plutôt de votre annonce. Et comme ça, vous allez pouvoir créer plein de pins vers toutes vos annonces et puis mettre peut-être des pins différents pour le même article, mais avec des photos qui varient. Alors, vous pouvez faire manuellement, mais je vais vous montrer un petit logiciel aussi, encore un logiciel qui peut vous aider à créer des pins à partir d'annonces Pinterest. Donc, le but, c'est de pouvoir en créer beaucoup de façon automatique. Vous n'avez pas besoin de passer des heures avec des logiciels comme Paint ou des logiciels comme Canva à mettre en forme des photos, à mettre du texte dessus, etc. Ou même à prendre des photos vous-même car ça peut prendre du temps. Vous allez simplement prendre, par exemple, ici, vous avez ce bracelet avec des perles et vous allez sur ce logiciel qui s'appelle Pin Generator. Vous rentrez le lien ici, vous cliquez sur Generate Pins. Vous attendez, ça charge. Et là, bonne nouvelle. Regardez, ce logiciel, comme ça, il vous a créé à partir d'une seule fiche produit plusieurs dizaines de pins. Combien il y en a au total ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12, il y en a 15. Vous voyez, 15. Vous n'avez pas besoin de faire ça vous-même. Et en plus, les visuels sont vraiment pas mal. Alors après, ce qu'il va falloir faire, c'est modifier le texte parce que là, vous voyez, il vous le met en anglais alors que l'annonce à l'origine est en français. Alors, si vous vendez sur le marché américain, marché anglais, vous pouvez descendre en anglais. Si vous vendez sur le marché français, eh bien, tout simplement, il va falloir ici, Edit 10 pins et vous pouvez modifier le texte. Ici, là, vous pouvez traduire. Vous pouvez sur Google Traduction. Vous pouvez mettre vos propres mots et vous pouvez ensuite modifier le texte. Et là, vous pouvez aussi modifier les couleurs, les images, si vous voulez. Vous avez plein d'options sur ce logiciel. Donc, je vous invite à le regarder. Ensuite, vous pouvez télécharger les pins ou alors directement piner sur Pinterest en connectant votre compte. Alors, sur ce logiciel, ce qui vient, c'est qu'il y a aussi un système où vous pouvez poster automatiquement vos pins. Donc, c'est vrai que vous n'avez pas besoin de le faire manuellement. Donc, à chaque jour, ce logiciel va prendre vos pins et les mettre en ligne sur Pinterest. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous connecter 5 fois par jour si vous avez 5 pins à poster chaque jour à intervalles réguliers. L'idée, c'est de poster à intervalles réguliers des pins sur plusieurs produits différents. Comme ça, en permanence, eh bien, il y a un renouvellement sur Pinterest. Vous avez votre compte ici où il y a en permanence des pins qui apparaissent. Donc, ça apparaît toujours d'abord en tête. Et comme ça, eh bien, en permanence, vous aurez des clics. Et qui dit des clics, eh bien, dit des achats potentiellement parce que c'est mathématique, encore une fois. Plus vous avez de clics, plus vous avez d'achats. En général, ce qu'on appelle le taux de conversion sur une annonce, si vous avez 100 clics, 100 visites, vous devriez obtenir entre 1 et 3 achats. C'est ce qu'on appelle le taux de conversion qui est de 1 à 3 %. C'est la norme dans le e-commerce, dans la vente en ligne. C'est pareil partout, même ailleurs, sur eBay, Amazon, si vous avez votre propre site web, eh bien, vous avez ce qu'on appelle un taux de conversion. C'est-à-dire que parmi X nombre de visiteurs, eh bien, un certain pourcentage va acheter votre produit. Et plus vous avez de clics, évidemment, plus, eh bien, vous aurez de vente. Et surtout qu'avec Pinterest, ce qui est bien, c'est que c'est totalement gratuit sur ce site. Vous pouvez vous inscrire et poster autant de pins que vous voulez grâce à cet outil qui s'appelle Pins Generator. Alors, d'ailleurs, si vous vendez sur Etsy, c'est que potentiellement, vous êtes intéressé par la vente sur d'autres plateformes et la vente en ligne en général. Alors, ce que je vous recommande, c'est de vendre aussi sur eBay. eBay, c'est un site qui attire 40 millions de visiteurs par mois en France. Presque 40 millions, ce qui est énorme déjà. Et vous pouvez tout à fait avoir un revenu complémentaire ou même un revenu complet grâce à eBay, faire peut-être 5 ventes, 10 ventes. Vous pouvez revendre à la fois des produits de décoration, des bijoux, des produits pour enfants, des t-shirts, des décorations de mariage, des cadeaux, etc. Des choses vintage. Vous pouvez très bien le faire sur eBay. Ça marche très bien. Mais vous pouvez aussi acheter et revendre des produits génériques de tous les jours, de bricolage, d'informatique, etc. Faire de l'achat-re-vente comme ça. Et c'est aussi très marrant, c'est très fun car ça peut vous permettre d'avoir un bon revenu complémentaire, voire un revenu complet. Moi-même, je vis des ventes sur eBay depuis plusieurs années déjà et j'ai pu voyager dans plus de 50 pays grâce aux ventes sur eBay car ça m'apporte des revenus automatiques. Et ce que je vous recommande, si vous voulez vraiment vendre sur eBay de façon quotidienne, c'est de vous inscrire à une formation offerte. Il y a un lien dans la description. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous entrez votre email et je vous envoie une formation complètement offerte où je vous apprends plusieurs éléments importants de la vente sur eBay. Comment rechercher des produits à revendre, comment créer une annonce persuasive, comment rédiger des bons titres, comment trouver des fournisseurs, comment expédier, comment gérer le service client, etc. Donc, je pense que ça va vraiment vous intéresser si déjà vous vendez sur Etsy ou souhaitez vendre sur Etsy. eBay est aussi une excellente plateforme pour revendre vos créations et puis revendre d'autres articles afin de faire des ventes régulières et d'avoir un bon revenu complémentaire voire un revenu complet car c'est possible de vivre des ventes sur eBay plus Etsy. On arrive maintenant à la troisième méthode pour attirer des clients vers votre boutique Etsy. Eh bien, c'est de nouer des partenariats avec des influenceurs, c'est-à-dire des personnes qui ont une audience sur les réseaux sociaux. Donc, ça peut être YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et vous allez proposer de l'argent ou alors un article à vous gratuitement ou plusieurs articles et en échange, cette personne va faire la promotion de votre produit. Donc, par exemple, si c'est sur Instagram, la personne peut faire un post où elle présente votre article avec un lien dedans et comme ça, son audience va commander chez vous. ou alors vous pouvez aussi remblier à la personne avec une commission. Donc, si elle passe par un lien qu'elle a mis dans son compte Instagram et que des gens achètent par ses mains, eh bien, vous pouvez, par exemple, reverser 30% ou 20% des revenus totaux à cet influenceur. Alors, ce que je vous conseille, moi, c'est de travailler avec des influenceurs de petite taille. C'est ce qu'on appelle des micro-influenceurs qui ont moins de 30 000 abonnés. Pourquoi ça ? Eh bien, tout simplement, les micro-influenceurs, déjà, ils sont plus faciles à atteindre parce qu'il va falloir les contacter, il va falloir leur envoyer un message pour leur parler de votre proposition. Et s'ils ont 10 ou 15 000 abonnés, eh bien, ils ont beaucoup plus de chances de répondre que s'ils en ont 500 000 ou 1 million. Parce que s'ils ont 500 000 abonnés, ils auront déjà peut-être des centaines de messages par jour. et ça sera difficile de passer dans les mails du filet. Par contre, avec moins de 30 000 abonnés, eh bien, vous pourrez avoir plus de chances d'obtenir des réponses. D'ailleurs, je vais vous montrer comment trouver ces influenceurs un petit instant. Et deuxième chose aussi, avec ces influenceurs, c'est qu'ils ont une audience très engagée. Parce qu'en général, les influenceurs qui ont une petite audience, eh bien, ils sont très nichés. Ils ont quelque chose de très spécifique. Et puis, souvent, ils sont beaucoup plus proches de leur audience. Ils communiquent directement avec eux. Pensez à une grande marque. Je ne sais pas, prenez par exemple une marque qui vend des chaussures. Prenez Nike. Nike, les chaussures Nike. Ils ont peut-être des millions de followers sur leur compte Instagram. Mais est-ce que vous pensez que Nike, nous, une relation très profonde avec chacun des followers, comme le ferait un petit influenceur ? Je ne pense pas. Alors qu'un petit influenceur, il va répondre aux messages, il va interagir, il va répondre aux commentaires, il va donner des conseils. Donc, les gens, ils vont vraiment faire confiance comme ça. Et donc, si un petit influenceur poste un lien vers un produit en en faisant la promotion, eh bien, il y a beaucoup plus de chances que son audience achète. Et vous, c'est ce que vous allez faire. Vous allez contacter comme ça plusieurs petits influenceurs. Vous n'êtes pas obligé d'en contacter un seul. Vous pouvez en contacter deux, trois, quatre, cinq et puis voir comment ça fonctionne. Et si vous voyez que vous avez des bons résultats, des ventes supplémentaires, eh bien, vous pouvez réitérer l'expérience. Alors, je vais vous montrer comment trouver des influenceurs. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur un site qui s'appelle inflact.com. C'est un outil de recherche en Instagram. Je vous donne le lien dans la description. Encore une fois, vous pouvez rentrer dedans dans ce site en cliquant sur ce lien. Ici, vous pouvez chercher par mot-clé localisation, location. Par exemple, ici, vous avez le nombre de followers. J'ai dit qu'on prenait des comptes avec moins de 30 000 abonnés. Ici, 30K, ça veut dire 30 000. Prenez un compte qui poste régulièrement, c'est-à-dire qu'il a déjà peut-être 10, 20 ou 30 postes. Au moins, vous pouvez mettre 20 en minimum, comme ça. Location, vous pouvez faire tous les pays du monde. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez, par exemple, taper United States. Ce sont les Etats-Unis. Comme ça. Et Keyword, ici, vous pouvez faire des recherches par mot-clé. Vous pouvez prendre des mots qui sont dans les descriptions, les biographies des comptes Instagram. Donc ici, description, Keyword in description. Par exemple, vous pouvez taper bijoux. Voilà, bijoux en anglais si vous vendez sur le marché anglais. Ou bracelet. Bracelet, ça se dit à la fois bracelet en français, bracelet en anglais. Donc, ensuite, update with new filter. Vous mettez à jour. Et là, comme ça, vous avez plusieurs comptes qui vous sont présentés. par exemple, ici, pour bracelet, vous avez 12 comptes. Ici, il y en a 4400, 832 postes. Ici, et vous pouvez ensuite visiter la page sur Instagram. Alors, vous arrivez sur cette page. Alors, ici, c'est une boutique déjà. Alors, c'est un concurrent potentiel, une boutique. Vous n'êtes peut-être pas à prendre un concurrent. Mais ce que vous pouvez faire, c'est par exemple aller sur des pages de fashion qui parlent de mode, de fashion. Pas forcément des boutiques, mais qui parlent de fashion comme ça. Ici, update. Ici, vous avez plein de pages comme ça. Alors, on va essayer de regarder en France. Ici, France, apply filter, donc fashion ou mode. On peut rentrer mode. Comme ça, c'est plus adapté à la langue française. Si vous avez 1 000 résultats, donc vraiment, ça vous fait beaucoup de personnes que vous pouvez contacter. Rien qu'en France, au total, 6 051 résultats. Donc, ici, vous voyez 24 000, 25 000. Ici, vous voyez que c'est par exemple une supermodèle qui vient de Suisse. Alors, on peut aller sur sa page Instagram. Donc, voilà, vous arrivez sur sa page. Ici, vous voyez former Miss Switzerland. Donc, c'est l'ancienne Miss Suisse. Une ancienne Miss Suisse parce qu'il y en a une chaque année. et je pense qu'avec 26 000 abonnés, elle est tout à fait accessible. Donc, vous pouvez la contacter avec un message persuasif. Alors, ici, elle ne poste que des photos d'elle-même. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'elle va poster des photos de vos produits. Mais, par contre, elle peut les mettre en story. Et la story, ça marche très bien aussi. Donc, elle peut mettre ça en story. Et ses abonnés vont cliquer dessus et potentiellement acheter dans votre boutique. Donc, continuez de rechercher comme ça des boutiques sur cette page que je vous ai donnée. Ici, ce site qui s'appelle Inflac. Donc, testez différents mots. Ici, mots-clés, donc pas forcément en mode, mais d'autres. Essayez de trouver des influenceurs qui ont une audience d'une bonne taille, mais pas trop grosse non plus. Et vous envoyez comme ça des messages et vous attendez les retours et vous pouvez proposer plusieurs types de partenariats. Soit, vous les rémunérez à la commission, soit vous les payez en avance, up front, ou soit tout simplement vous envoyez gratuitement vos articles, surtout si vos articles sont très jolis, très vintage, très agréables à la vue et que potentiellement ils peuvent beaucoup plaire à l'influenceur que vous ciblez. Il sera peut-être très content de recevoir ça gratuitement et puis d'en faire la promotion, peut-être même de le porter, de le montrer lui-même. Et dans ce cas-là, c'est encore mieux car il montrera à son audience qu'il apprécie vraiment son produit et vous avez encore plus de chances de le vendre. J'espère que vous avez apprécié ces trois méthodes. Donc, mettez ça en place dès maintenant. N'oubliez pas, si vous voulez faire vos 100 premières ventes sur Etsy.com, il faut tout d'abord avoir une approche très analytique en utilisant le logiciel que je vous ai recommandé, Everbee, et puis en faisant des recherches dans les suggestions. Ici, vous regardez les suggestions de recherche, ici, et puis vous vendez aux personnes ce qu'elles veulent ou vous regardez aussi les best-sellers. Deuxièmement, c'est de faire de la promotion de vos annonces Etsy sur Pinterest. Et troisièmement, eh bien, utilisez la puissance des influenceurs pour nouer des partenariats et vendre des articles. Donc, surtout, contacter des influenceurs de taille moyenne et des influenceurs qui sont plus ou moins en rapport avec les produits qu'on vend sur Etsy. Donc, c'est dans la décoration et la mode en général. Je vous dis un grand merci et puis on se dit à très bientôt et n'oubliez pas aussi de vous inscrire à la formation offerte sur eBay car si vous vendez sur Etsy, ça veut dire que vous êtes intéressé peut-être par la vente sur eBay et sur Internet en général. Vous apprendrez plein de choses pour faire des ventes quotidiennes. À très bientôt.